Avant d'accueillir sur cette scène, je vais tout d'abord appeler notre hôte, celle qui nous accueille ici, il est utile de présenter la double championne du monde de vote tigérien, mais c'est plus au titre de directrice du musée de l'air et de l'espace que je l'accueille maintenant, je vous demande d'applaudir Catherine Monod. Nous allons porter nos regards bien plus haut, vers les étoiles. 30 ans, 30 ans déjà, qu'un Français s'en est un peu plus rapprochés au cours d'une mission précisément appelée PVH, première fois à l'habiter, une mission dont il était Jean-Louis, le principal acteur et le héros. Mais voici donc, comme vous le disiez, Pierre Tréfouret, directeur de la communication du presse, le centre international depuis 100 ans. Aujourd'hui, on est là pour célébrer Jean-Louis Chrétien, c'est-à-dire une véritable page de gloire de l'astrodotique française, les 30 ans du premier vol d'un Français dans l'espace, notre ami Jean-Louis Chrétien. J'aimerais accueillir maintenant son Excellence Alexandre Orloff, ambassadeur de la Fédération de Russes. C'est vraiment une grande émotion de voir ces héros, puisque je crois qu'il ne faut pas être modeste. Tout vol dans l'espace, même aujourd'hui, 50 ans après le premier vol de Jury-Légarine, reste un exploit. C'est toujours une aventure. Et je dois dire que notre coopération dans le domaine de l'espace, entre la Russie et la France, c'est une coopération exemplaire. Voici celui que nous avons et que vous avez envie de célébrer ce soir à l'occasion de ce 30e anniversaire. Il est venu bien accompagné, puisqu'il est, je crois, en compagnie de trois de ses enfants, deux garçons et Lorraine, dont la beauté est décidément assez troublante. Mais le vrai éventaire de cette soirée, c'est vraiment lui, M. Jean-Louis Chrétien, sous vos applaudissements, très bienvenus. Merci de vous. Avant les premiers contacts avec le CNES, quelles étaient vos activités exactement ? Pilote de CNES ? Non, je n'ai jamais été pilote de CNES, j'ai été pilote de chasse. Je suis revenu de la chasse, comme mon collègue tout autour de la tête, vous voyez, je serais prendre un point, Patrick. Nous partageons le blog métier, j'étais pilote de chasse, avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je voulais vous poser la question pour vous demander quel était, au final, l'objet véritable de la mission pour laquelle vous partiez. Vous l'habitez, premier vol francophoreux, c'était une mission précise. C'était une balade pour laquelle le CNES avait payé 25 millions de dollars. C'était une bonne réponse. C'est pas dit. Vous avez été les premiers touristes de l'espace. Merci. Jean-Louis, si vous voulez bien, je vais demander à quelques amis, parce que vous avez beaucoup d'amis ici, de venir. Le premier, le plus légitime, bien sûr, c'est Patrick Baudry. Patrick vient à cette année. Voilà le tandem. Très vite, on a compris deux choses essentielles. Les Russes avaient un cœur énorme, ça, ils nous le comprennent tout le temps, c'était vraiment une famille, c'est toujours une famille. Et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient un sens de l'humour inouï. Il faut toujours se méfier des gens qui ont pas le sens de l'humour. Et vraiment, les deux années là-bas, on a appris énormément, parce que ce sont des gens qui ont une expérience extraordinaire dans le domaine de l'espace. Hier, aujourd'hui encore, bien sûr. Et donc, on a beaucoup appris. On m'a dit qu'elle était arrivée. Cléudy Aignoret, ou la clé d'ici, s'il vous plaît ? Une réaction, Cléudy, par rapport à toute cette aventure ? Comment l'avez-vous, à votre façon, là où vous étiez à ce moment-là ? Oui, je voulais en avoir félicité, bien sûr, Jean-Loup. Et bien, peut-être la première fois où j'ai rencontré Jean-Loup, c'était pas en 82, puisque moi j'ai été sélectionnée en 85, donc en 82, je ne sais peut-être pas encore ma flèche dans les tétoiles. En fait, c'est en 87, je pense pour la préparation d'être en deuxième vol. Moi, j'étais une scientifique qui venait expliquer les manus scientifiques aux cosmonautes qui avaient été réalisés à bord. Et je me suis retrouvé ainsi dans l'avion qui accompagnait le Concorde présidentiel et qui s'est posé en Baï-Cole-Nour. Il faut se souvenir que François Mitterrand a assisté à se donner une vol et que le Concorde s'est posé sur la piste de Baï-Cole-Nour. Je suis pour le moment le seul intrus qui n'est pas allé dans l'espace à être sur cette estrale. Je vais appeler quelqu'un qui, lui aussi, a eu cette chance, ce privilège. Et je crois qu'un de vos points communs supplémentaires, c'est qu'il était, lui aussi, pilote de chasse. C'est Michel Tonini. Bonsoir Michel. Je vais vous raconter une histoire assez rigolote. C'est qu'on était constamment en santé, les étudiants médicaux. Et au bout d'un an, juste avant l'été, on passe à la commission médicale, au Sniac, en fait, au CETA militaire. Et là, le dentiste lui dit « Vos dents ont des problèmes, qu'il va falloir qu'il faut rembler les dents. » Il dit « Moi, je ne peux pas le comprendre. » Et Jean-Lô, le bébé, Jean-Lô, il se dit « Ecoute, je ne vais pas ranger. » Oui, en fait, on s'est rangé, on a gardé les dents. Mais pour le méchant, en même temps, ils avaient fait la même chose avec tous les étrangers qui étaient avec nous. Et quand on est rentré à la CETA, on voyait tous nos collègues qu'il y avait les dents en moins. Et nous, on était le seul avec les dents. Jean-Lô, je te remercie. Aujourd'hui, si on peut sourire, normalement, celui qui est maintenant le président de l'Eau-Espace, M. Jean-François Clairvoy. Bonjour. Bonjour à tous. C'est sympa de se retrouver là. Sinon, j'aime bien comparer Jean-Lô à notre John Young, bon, plus jeune, mais John Young a été le premier astro-automéricain qui a volé sur trois générations de vaisseaux spatiaux. Et Jean-Lô a quand même été le premier occidental, européen, à voler sur quatre générations, ou même cinq si on compte deux générations de Soyouz différents. en Soyouz, la navette, Salyut et la station Mir. Donc c'est une expérience extrêmement riche et qu'on ne revivra probablement pas avant longtemps. Alors pour célébrer vraiment, Jean-Lô, reviez près de moi, s'il vous plaît, parce que j'aimerais que vous accueillez plus que moi, ceux qui vont nous joindre maintenant, et célébrer cette vraie collaboration franco-russe. Il y a des amis, ceux qui sont venus, spécialement pour vous, vous parliez de la famille tout à l'heure. Alexis Ivankchenkov. Ça devrait vous dire quelque chose, Alexis Ivankchenkov. chers amis français, l'année passée, le 12 avril, précisément toute la communauté internationale ainsi que bien sûr le peuple russe ont célébré le premier vol habité en espace, celui de Yurik Gagarin. C'est monsieur Vladimir Titov. Vladimir Titov. C'est monsieur le musée de l'air et de l'espace. Je voudrais remercier Jean-Luc Chrétien pour leur longévité et bonne santé. Merci. Monsieur le Président, celui qui était le directeur des vols habités pour l'agence spatiale russe, monsieur Alexis Krasner. Il y a 30 ans de cela nous avons fait un arrimage à une station orbitale soviétique. Mais il n'y a qu'une dizaine d'années qu'on a compris qu'il fallait faire quelque chose en simple, qu'il fallait faire un projet, effectuer un projet international. C'est Lionel Suchet qui est directeur adjoint du centre spatial de Toulouse, qui connaît particulièrement bien tout cela. Je vais demander d'être assez rapide. Mais par rapport à toutes ces aventures, quelle leçon est-ce que finalement on peut tirer pour l'avenir ? Parce qu'on parle beaucoup du passé, mais on peut parler d'avenir aussi. Oui, bien sûr. L'avenir, ça se construit sur le passé. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que cet anniversaire, ces 30 ans, c'est d'abord un anniversaire franco-soviétique et franco-russe. C'était le début pour beaucoup d'ingénieurs, de cosmonautes, d'une aventure extraordinaire qui a duré 20 ans, puisque entre 82 et 2000 heures, on a réalisé 8 magnifiques missions avec l'Union soviétique, avec la Russie. Et on relance en ce moment, on refait partir des coutures, on rebouture cette coopération. Et je dois dire que ça prend très bien. Et si ça prend très bien, c'est grâce à vous, grâce aux équipages et aux équipes franco-russes qui ont commencé ce travail en commun il y a 30 ans. Merci. Merci, Lionel. Merci à tous. Merci encore à ceux qui ont organisé tout ça. Merci à ceux qui nous ont volé, qui nous ont fait voler, pardon. Qui nous ont entraîné, c'est bien entraîné. Et puis rendez-vous à la prochaine célébration, dans quelques années. Merci à mes collègues russes d'être venus ici. C'était une bonne surprise, parce qu'on n'est jamais sûr de les voir débarquer. Donc toujours cet effet de surprise qu'ils nous réservent jusqu'à la fin. Et ils m'ont fait, ils sont là, ils sont nombreux. Merci et rendez-vous à la prochaine. Et pour célébrer ce 30e anniversaire, vos applaudissements à tous, s'il vous plaît. Merci de vous avoir fait. Merci à mes collègues. Merci. 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 Merci.